Salut à tous, c'est Flo du Labtech, j'espère que vous allez bien. Voilà, AMD a annoncé ses futures cartes graphiques, les RX 6800, 6800 XT et 6900 XT. Je vais vous résumer rapidement l'annonce afin que vous puissiez y voir un peu plus clair et surtout savoir vers qui vous tournez pour votre future carte graphique, Nvidia ou AMD. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va parler de la nouvelle architecture, des nouvelles cartes graphiques, des fonctionnalités, de leur prix, de la disponibilité, des benchmarks proposés et pour finir, où elle se situe par rapport aux cartes Nvidia. Allez, c'est parti ! Au niveau de la nouvelle architecture, elle s'appelle RDNA 2. AMD a annoncé que les performances étaient multipliées par deux par rapport à une AMD Radeon RX 5700 XT et qu'il y avait une amélioration de 50% au niveau des performances par Watt. Donc pour la même consommation énergétique, la nouvelle architecture est censée afficher 50% de performance en plus. L'amélioration en performance ne vient pas seulement du nombre d'unités de calcul supplémentaires, mais est aussi liée à la montée en fréquence des nouvelles puces RX 6000. Tout comme la précédente architecture RDNA 1, on reste sur du 7 nanomètres classique de chez TSMC, pas de 7 nanomètres plus ou amélioré. Les 54% de performance en plus pour la même puissance est affichée en comparant la RX 6800 XT avec la 5700 XT. Toutefois, comme les cartes RX 6000 seront significativement plus puissantes que les générations précédentes, elles consommeront aussi plus. Là où la 5700 XT consomme 225 Watt, la 6800 XT devrait consommer 300 Watt. Bref, sans vouloir rentrer trop dans les détails, les prochaines cartes graphiques d'AMD devraient donc avoir un meilleur rapport performance par Watt que l'ancienne génération, ce qui est toujours bon à prendre. Autre amélioration de la nouvelle génération de cartes d'AMD, l'Infinity Cache. Ce cache permettrait d'améliorer drastiquement la bande passante entre les unités de calcul et la mémoire GDDR6 dont disposent les nouvelles cartes AMD RX 6000. Ceci, j'imagine, afin de pouvoir rester compétitif compte tenu que leur carte reste sur un bus 256 bits avec de la mémoire GDDR6, contrairement à Nvidia qui utilise de la mémoire plus rapide appelée GDDR6X et un bus mémoire plus important de 320 bits. Comme vous le savez peut-être déjà, l'architecture RDNA 2 est la première architecture d'AMD a proposé le Ray Tracing et qui supporte DirectX 12 Ultimate. Je ne parle que du Ray Tracing mais d'autres fonctionnalités font leur apparition grâce à DirectX 12 Ultimate. Toutefois, fait étrange, AMD n'a pas communiqué de benchmark de jeu avec le Ray Tracing. C'est assez étrange et pas nécessairement très rassurant pour ceux voulant une carte graphique performante en Ray Tracing. Je ne fais que spéculer mais en général, quand une entreprise est fière de son produit et qu'elle propose un produit particulièrement performant dans un domaine, elle met en avant des chiffres pour étayer ses propos. Malheureusement, pour le moment, nous n'avons rien. Ce qui laisse possiblement entendre que les cartes RDNA 2 ne sont pas aussi performantes que les cartes RTX 3000 de chez Nvidia. Il nous faudra attendre les tests indépendants pour en avoir le cœur net. Autre point d'architecture intéressant, c'est ce qu'AMD a appelé Smart Access Memory. Lorsqu'on couple les futurs processeurs d'AMD, Ryzen 5000 avec une RX 6000, le processeur aura accès total à la mémoire du GPU. Nous n'avons pas eu vraiment plus d'informations à ce sujet, mais ça laisse entrevoir de possibles optimisations et gains en performance. Pour finir, les cartes RX 6000 auront un mode Rage, qui permettra d'overclocker les cartes graphiques instantanément. Il sera possible de l'activer dans le logiciel AMD Radeon. Combiné à la fonctionnalité Smart Access Memory, dont je vous parlais plus tôt, AMD annonce un gain en performance entre 2 et 13%. Dernier point, qui n'est pas lié à l'architecture, mais aux fonctionnalités d'AMD, c'est la fonctionnalité appelée Super Résolution. A priori, ce n'est pas exactement le même système que le DLSS proposé par Nvidia, mais ça se rapprocherait de ce principe-là, sans pour autant nécessiter une quelconque compatibilité, contrairement au DLSS qui n'est supporté que sur une poignée de jeux. Reste à voir ce que ça donne réellement, à savoir que c'est toujours en cours de développement, donc on manque encore cruellement d'informations là-dessus. Parlons maintenant des performances. Comme j'ai l'habitude de dire, prenez vraiment ces résultats avec des pincettes. En effet, c'est les résultats communiqués par AMD. Maintenant que c'est dit, voyons ce que ça donne. Le premier benchmark proposé par AMD est un benchmark comparant la RX 6800 avec la 2080 Ti, en 4K, avec la fonctionnalité Smart Access Memory d'activé. AMD n'a pas pu comparer la RX 6800 avec la RTX 3070, car elles n'ont pas eu la carte pour tester. Les résultats affichés sont ceux donc de la RX 6800 avec un Ryzen 9 5900X. Ce qu'on peut voir, c'est que la RX 6800 est plus rapide qu'une 2080 Ti. Si vous avez vu ma vidéo précédente sur les benchmarks de la RTX 3070, vous avez pu voir que la RTX 3070 affiche globalement les mêmes performances que la RTX 2080 Ti, ce qui suggère que la RX 6800 est plus puissante que la RTX 3070, et donc se situe entre la RTX 3070 et la RTX 3080. En 1440p, l'écart est d'autant plus important, ce qui montre que la RX 6800 serait parfaite pour ce type de résolution, qu'elle serait globalement plus performante que la RTX 3070. Encore une fois, les chiffres sont à prendre avec des pincettes. Il va falloir attendre les tests indépendants pour se faire une réelle idée. Ensuite, nous avons le benchmark de la RX 6800 XT, comparé à la RTX 3080. AMD se plaît à souligner le fait que la RX 6800 XT affiche 300W de consommation, contre 320W pour la RTX 3080. Pour venir aux performances, en 4K, la RX 6800 XT affiche plus ou moins les mêmes performances en jeu. En 1440p, on observe globalement les mêmes performances aussi. La RX 6800 XT affiche globalement des performances un peu meilleures que la RTX 3080, et sur certains jeux comme Battlefield V, des performances significativement meilleures. Passons maintenant à la carte graphique la plus performante de chez AMD, la RX 6900 XT. En 4K, comparé à la RTX 3090, et avec le mode RAGE et la fonctionnalité Smart Access Memory, ce qui équivaut du coup à overclocker la RX 6900 XT, les performances sont globalement meilleures. Cela dit, ce n'est pas pour défendre Nvidia, mais AMD triche un peu. Les deux modes de performances activés sur la RX 6900 XT reviennent à l'overclocker. Du coup, on n'est pas dans une configuration dite stock, donc par défaut. On peut donc imaginer que la RX 6900 XT, par défaut, devrait avoir les mêmes performances que la RTX 3090. Pour ce qui est du prix, le prix est affiché en dollars et hors taxes, comme à leur habitude aux Etats-Unis. Il faudra donc attendre avant d'avoir les prix en euros et TTC. Mais à titre indicatif, je peux vous les fournir quand même. La RX 6800 XT, qui est censée être la concurrente directe de la RTX 3080, sera affichée au prix de 649 dollars. Pour rappel, la RTX 3080 a été affichée autour des 700 dollars. Elle sera disponible le 18 novembre. La RX 6800, qui se place entre la RTX 3070 et la RTX 3080, si on se fie au benchmark d'AMD, sera au prix de 579 dollars. Pour rappel, la RTX 3070 était affichée au prix de 500 dollars environ. Cela dit, la RX 6800 affiche normalement des performances meilleures, donc le prix semble juste. Elle sera elle aussi disponible le 18 novembre. Pour finir, la carte la plus exclusive, la RX 6900 XT, concurrente directe de la RTX 3090, sera affichée au prix de 999 dollars, contre 1500 dollars pour la RTX 3090. Elle sera disponible le 8 décembre. Au niveau des stocks, visiblement, AMD est conscient de l'énorme demande par rapport à leur carte et indique tout mettre en oeuvre pour la satisfaire. Cela dit, ils n'ont pas donné plus d'indications. Donc ça me semble légitime de penser qu'il y aura certainement des pénuries aussi pour les cartes d'AMD. De là à ce que ce soit le même fiasco qu'avec Nvidia, le temps nous le dira. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'AMD soit capable d'offrir une carte graphique qui serait capable d'être au coude à coude avec la RTX 3090. C'est vraiment impressionnant et c'est parfait pour nous les consommateurs. En effet, avec ce type de carte graphique, on devrait pouvoir avoir des prix qui devraient être en faveur du consommateur grâce au phénomène de concurrence. Toutefois, la disponibilité risque d'être assez limitée aussi pour AMD. Au vu dont ils ont éludé la question d'après la chaîne Hardware Unboxed. Ce sera peut-être un peu mieux qu'Nvidia, mais ils risquent quand même d'avoir de la pénurie. Autre point important, le fait qu'AMD n'ait pas communiqué sur les performances de leur carte en raytracing. En effet, c'est rarement bon signe quand un constructeur ne communique pas sur une nouvelle fonctionnalité qui est pourtant de plus en plus mise en avant. Je vois plusieurs possibilités à ce silence. Soit les chiffres ne sont pas bons et pour le coup, les joueurs souhaitant absolument du raytracing risqueraient d'aller voir directement à NVIDIA. Soit leurs drivers ne sont pas stables et ils n'ont pas pu faire des tests concluants en raytracing. Seul le temps nous le dira. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501